Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de gel douche. Il y a plein de gel douche d'entamer en dessous de la douche et j'ai dit aux garçons, il serait peut-être temps de vous terminer les gels douche que vous entamez. Et ils m'ont tous dit, ils sont vides. Et j'ai tout vérifié, ils étaient bien tous vides. Voilà. Bref, donc allez, on commence tout de suite, comme ça la vidéo est assez rapide. Alors, Chéri s'est racheté du Tahiti. Il aime bien, de temps en temps, il les prend quand ils sont en promo. Il avait pris à l'orchidée et énergisante, fruits du dragon. Donc moi je ne les ai même pas sentis. J'évite un peu les Tahiti, c'est un peu comme les Yves Rocher, souvent ça me gratte. Mais ils sentent divinement bon, c'est vrai. Mais alors autant je ne me gratte pas avec les gels douche du Action que Tahiti et Yves Rocher, vous pouvez être sûr que je me fais des plaques sur la peau. Allez, ce make-up c'est un réel. Voilà, et ça c'est un top que j'ai fait moi-même. Vous le verrez dans le bilan couture. Donc là, c'est les garçons qui ont terminé deux dopes, un au bonbon au cola, parfum du bonbon cola et au caramel à l'ancienne. Moi, ce n'est pas le genre d'odeur que j'affectionne. Caramel, il ne sentait pas trop mauvais. Ah, ça pue les bonbons. Ça sent bien le bonbon au cola, c'est dégueulasse. Ils n'aiment pas du tout. Moi, je préfère les odeurs gourmandes au style marshmallow, la citrouille, enfin le pumpkin quoi, le pumpkin, marshmallow, pumpkin, parpapapa. Voilà, ce genre de truc-là, les bonbons, tout ça, ce n'est pas trop mon kiff. Celui-ci de chez Action, j'adore, j'adore, j'adore. Normalement, on va chez Action samedi, donc demain pour moi. Non, après-demain, enfin bref. Silier, je le reprends. On n'a pas encore testé l'autre, parce que là, je vais entamer celui à la fraise. Mais c'était banana et fraise, justement. Oh, j'adore. Il sent divinement bon. Alors, j'adore. Franchement, pour l'été, il était vraiment top, 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 top. Toujours sous la douche, j'ai terminé, enfin, on a terminé parce qu'on l'utilise tous, le shampoing à la banane. Donc là, je vais pouvoir entamer celui à la fraise. J'attends juste de finir mon masque au monoeil pour pouvoir utiliser le masque à la fraise en même temps que le shampoing à la fraise. Cherchez pas mes obsessions. C'est des temps que j'ai, hein. Voilà, donc j'adore ce shampoing. Je crois que j'en ai encore un ou deux en backup. Toute la gamme, les gammes comme ça, de toute façon, sur Pumpkins, j'adorais déjà. Le curl, c'est pas vraiment la même gamme, mais il y a du jus d'aloe vera aussi à l'intérieur. Tiens, on vient de voir. Enfin, bref. Voilà, vous savez que j'adore toute la gamme, toutes ces gammes-là de chez Action. Toujours sous la douche, on a terminé le suprême réparation de chez Head & Shoulders. Voilà, c'est celui qu'on préfère. Surtout pour moi, pour mes cheveux. Ça a l'huile d'argan. Ouais, c'est bien ça. Voilà, il répare bien les cheveux et quand j'utilise pas ceux-là, moi, de temps en temps, je fais une fois par mois, je vais dire, un shampoing avec celui-ci parce que ça décape fort les colos. Mais ça fait du bien pour le cuir chevelu, donc voilà. J'ai terminé le shampoing anti-chute, enfin, résistance. Moi, je l'ai entamé et c'est les hommes qui l'ont terminé parce que j'ai pas du tout aimé. Je me grattais la tête. C'est vrai que pétrolane et herbalessence. Moi, j'ai toujours des problèmes. Donc, dedans, il y avait des huiles essentielles de thym. Donc, c'est ça le problème, c'est les huiles essentielles et du trichondin. Trichondine. Cheveux en situation de chute. Ils sont toujours en situation de chute, mes cheveux, puisque je n'ai pas pu l'utiliser. J'ai terminé le gommage Pineapple de chez Révolution. J'adore ce gommage, sauf que je ne vais plus le racheter. Là, il m'en restait en backup. Je vais vous le mettre de côté pour les futurs concours. Je l'adore, ce n'est pas ça le problème, mais ma brosse, ma petite brosse que j'avais commandée sur Chine, que vous trouvez chez Action, enfin, que vous trouvez partout maintenant, à double face, là, fait un peeling beaucoup plus efficace que ça encore. Donc, voilà. Et puis, c'est plus économique et plus écologique, au passage. Alors, en parlant cheveux, j'ai terminé des colos. Donc, celle que j'ai dans les cheveux, actuellement, c'est la Emerald Green de chez Crazy Color. Et j'aime beaucoup. Je crois que j'ai vraiment, vraiment trouvé ma teinte en combo avec le Green Envie de chez Révolution. J'adore. J'ai terminé la Vénus Envie. Oh, c'est celle, c'est la première que Kantémy m'a fait mes cheveux avec les mèches turquoises et vertes, là. Celle-ci est un peu plus chère, mais je crois qu'une fois de temps en temps, parce que les Manic Panic tiennent vraiment le mieux, surtout la turquoise. La turquoise tient d'enferme dans mes cheveux. Celle-ci un peu moins, mais ça tient. C'est vraiment ce qui tient le plus longtemps. J'ai terminé une Sayos Blue, Cosmic Blue, et une Noir Intense. Voilà. De toute façon, ça ne change pas. C'est tout le temps la même chose. Est-ce qu'il me reste des trucs pour les cheveux ? Oui, j'ai terminé une huile aussi, 3 Miracle Oil Smooth. que j'achète chez Action quand il y en a. Je me fais un pack-up à chaque fois qu'il y en a, parce que j'adore cette huile. C'est vraiment mon huile préférée. Elle sent divinement bon. Elle hydrate super bien les cheveux. Voilà. J'adore. Chez Action, elles ne sont pas bien chères comparées à dans le commerce classique. Donc à chaque fois qu'il y en a, je fais mon petit stock-top. Toujours cheveux. J'ai terminé aussi la Anti-Free Serum Eye Gloss Finish de chez Révolution. Celle-ci, c'était Manok Manon. Manon qui me l'avait offerte. Elle sent bon, je crois. Le capuchon s'est barré. Ouais, elle sentait bon sans plus. Elle ne faisait pas un effet de ouf. Et le format est riquiqui. 30 ml. Entre combien chez ici ? Combien ? 100 ml. Donc, voilà. Alors, pour les cheveux, c'est bon. Alors, je jette une lima-ongle. Donc, c'est les Full Beauty. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne les aime pas. Au bout d'un certain temps, le grattoir s'enlève. Donc, elles n'ont pas une forme géniale non plus. Je préfère les en forme de banane classique. Et j'ai un rasoir visage, comme ça, de chez Aliexpress. Je préfère les W7. Mais là, comme j'en ai quelques-uns, il fallait que j'les utilise. J'en ai utilisé un. Alors, j'ai terminé les Collagen Beauty Gummies de chez Révolution. Je n'ai pas trop aimé. Il y avait un amour dedans. Il y a trois goûts différents. Elles sont hyper, hyper, hyper chiqueuses. Elles étaient très dures à mâchouiller. Donc, je ne les reprendrai pas. Surtout qu'elles coûtent une blinde, je trouve. Alors qu'il y en a chez Action, qui sont bien et pas chères. Et j'ai terminé les My Energy de chez Crudvat. Qui ne coûtent rien du tout. Et qui sont topissimes. Faciles à mâcher. Voilà. 7,99€. J'avais noté le prix dessus pour 60 gummies. Donc, eux, ils disent que vous pouvez en prendre jusqu'à deux par jour. Moi, je les prenais une par une. Comme ça, ça me fait deux mois de traitement. Mais je préfère racheter les Crudvat les yeux fermés. J'ai terminé une eau de rose de chez Action. Vous avez l'habitude. Elle est dans quasi tous mes produits terminés. Puisque j'utilise que celle-là. Un démaquillant Alvira. Donc, toujours de chez Action. Les bifasés. C'est ce que je préfère aussi. J'ai terminé le spray Hello Good Stuff. Trois en un Face Miss de chez Essence. Je l'avais eu en solde pour 2,99€ chez Crudvat. Voilà. J'aime bien ces petites brumes. Là, pour l'instant, j'ai celle de Colourpop que j'avais eu en cadeau lors de ma dernière commande. Donc, j'utilise celle-là. Et quand j'aurai fini la Colourpop, je verrai bien laquelle je commanderai d'ici là. Au moins que j'en ai eu une en cadeau. Alors, j'ai terminé le Catrice Hyaluronic Boost Sérum Vegan Clean ID. Pareil, c'était un cadeau de Manon dans un swap. Je ne l'ai pas utilisé tout seul. En fait, je l'ai mélangé au sérum Milani que j'utilise. Le glow pour l'instant. Donc, mon flacon est de nouveau presque plein. Pour le liquifier un peu le Milani. Puisque j'aime beaucoup son rendu, son odeur et tout ça. Et celui-ci n'avait rien de particulier à part de l'acide hyaluronique. Donc, voilà. Comme ça, je cumule les deux. J'ai les deux bien faits et j'ai l'avantage du glow. J'ai terminé, enfin, la crème à la banane et le good stuff de chez Essence. Mon Dieu, elle dure une nuit. Après, je la mets pour la nuit. Je la mets pour la nuit, donc je n'en mets pas beaucoup. Il en faut. Enfin, je n'en mets pas tous les jours et il en faut très peu. Donc, ça dure vraiment une blinde. Mais j'aime beaucoup cette crème. Elle garde un petit effet huileux sur la peau. Donc, c'est pour ça que je l'utilise la nuit et pas le jour. Parce que si je dois me démaquiller, me maquiller dessus, ça fait bouger mon teint. J'ai terminé le petit Hydro Hero de chez Essence aussi. Donc, c'était un petit stick. Alors, je n'arrive plus à le choper parce que, voilà, c'est beau. Un petit stick hydratant pour les yeux. Et franchement, j'ai bien aimé. Il était bien hydratant. Si peu que vous étiez un peu trop fatigué, il suffisait de le mettre une heure au frigo et de masser un peu vos poches. Franchement, j'ai bien aimé. Je pense que je le rachèterai lors d'une prochaine commande. Je viens de commander sur Boosyshop. J'ai oublié de le prendre parce que ce n'est pas un indispensable non plus. J'ai terminé un baume à lèvres. Donc, ça doit être de chez Essence. Il n'y a plus rien écrit dessus. Mais voilà, c'est ce que j'utilise, moi, pour nettoyer mes lèvres. Il sentait bon. Il n'y avait rien de particulier. Oui, c'est de chez Essence. On voit encore un tout petit bout du logo. Vraiment tout petit. Ça, j'en ai une tonne. Je vais passer au masque avant de finir avec les produits ongles parce que j'ai fini quelques produits ongles. Donc, j'en ai moins. Moins que d'habitude. J'ai terminé ceux pour les yeux de chez Primark au Watermelon en forme de cartes pastèques comme ça. Ils étaient très bien. Il y en avait deux dedans. C'était Manon qui nous les avait offerts. J'ai beaucoup aimé. Un patch comme ça pour les yeux hydrogel de chez Action. J'adore ceux-là parce qu'ils reviennent sur la paupière supérieure aussi. J'ai fait, d'ailleurs, celui-ci, je les ai fait hier. C'est le Facial Mask Winter Wonder. Oui, c'est pour l'hiver. Mais moi, je m'en fous. Je l'ai fait avec un petit nounours comme ça. Vous verrez qu'il y a un loup aussi. Je vous en ai pris un pour mettre dans les loups des concours de Noël. J'ai fait celui au yaourt que j'avais acheté. Je ne sais plus où j'avais commandé parce que j'aimais bien le packaging au yaourt. Il y est beaucoup, il y a eu. Je suis au Yuja. Yuzu, Yuja. On ne sait pas trop. De chez Action, toujours. Donc, ces petits masques-là, je les adore. Et celui-ci était vraiment pas mal. Et le nouveau de chez Action, toujours, des Disney Princess avec réponse. Voilà. Ceux-ci, les Disney, je les aime un peu moins. Je trouve qu'ils sont moins bien découpés que ceux-là, par exemple, qui ont une forme parfaite. Et pour terminer, pour les ongles, j'ai terminé. Oh, là, je pleure. L'Andromeda. Les petits gels comme ça de chez Ongles24. Il m'a fait une blinde quand même. Je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Donc, il me reste le Taurus. Et après, je pense que je le recommanderais. Parce que, voilà. Je l'adore, ce truc. Par contre, les peaux, ça coule. J'aimerais bien qu'ils les sortent en format pinceau. Ça colle, ça coule. C'est dégueulasse. J'ai terminé un petit de chez Born Pretty. Un nude que Maryse m'avait envoyé. Il n'y a pas de teinte, puisque ça devait faire partie d'un lot. Et elle m'a envoyé tout le lot qu'elle n'utilisait pas. C'était un rose nude, comme ça. Donc, je l'ai beaucoup utilisé ce printemps-été. Et j'ai terminé le top coat Ilac de chez... Peggy Sage. C'est mon top coat préféré. Sauf que ce n'est pas un no-wipe. Mais il coûte vraiment une blinde. Alors que le M&I est génial et qu'il ne coûte rien. Mais celui-ci, j'aime beaucoup, beaucoup l'application. La viscosité. Franchement, il était génial. C'était un pinceau transparent. Enfin, c'est toujours. Mais il est vide. Donc, franchement, c'est mon top coat préféré. Mais il coûte quand même plus de 20 balles, je crois. Donc, ça fait un peu chéreau pour faire maison toutes les semaines. Voir deux fois par semaine quand je m'ennuie. Donc, je ne pense pas que je le rachèterai. Le M&I est très bien et très similaire. Et voilà. Je peux te prendre chéreau. Donc, voilà ce qui conclut. Mes petits produits finis. Il y a moins que d'habitude parce qu'il y a des plus grosses pièces à cause des garçons. Qui n'arrangent pas leur bordel. N'oubliez pas de vous abonner. De laisser le petit pouce en l'air. De me dire en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez déjà. Ou qui vous tentent suite à mon avis final. Et voilà. Donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501